J'ai une petite expérience que j'ai fait avant de me baptiser. Moi je voulais me baptiser, mais ça faisait déjà un petit peu plus d'un an que je jouais le Seigneur. Et je dis que je voulais me baptiser, ça me disait vraiment, t'as vraiment de témoigner, tu pourras pas parler devant les gens, comme ça. Et en fait, j'ai dit, c'est bien, c'est rien du tout ça. Et à chaque fois que je voulais me baptiser, il y avait des batailles un petit peu avant que je me baptise. Et ça me disait, tu iras l'arrière, tu pourras pas parler. Je lui dis, Seigneur, il faudrait que je me baptise, et puis ça 20 ans va passer comme ça. Et c'était un soir, je suis travaillé, et j'arrive au milieu de l'autre. Et il y avait un auto qui était dans l'autre. Je dis, qu'est-ce qu'il veut le voiture ? Et il y avait un auto qui est parti, il était devant l'autre. Et il dit, monsieur, vous allez à Rennes, vous pouvez jouer ? Et il dit, si vous pouvez me déposer avant à Rennes, je dis, oui, monsieur. Et je dis, pas le prendre, mais tant pis, je veux le prendre. Et je dis, c'est mon frère qui chante, je dis, il est chrétien comme ça, il y a des années qui est chrétien. Et il dit, vous, monsieur, vous êtes chrétien aussi, vous ? Je dis, oui, vous êtes pas baptisé, je dis, non, pourquoi vous savez ? Je dis, monsieur, je sais pas, je dis, non, je vous connais pas, je dis, je sais pas pourquoi j'étais dans ma voiture. Et il dit, vous savez que c'est important, le bataille, monsieur, vous savez que c'est des engagements, le conseiller. Je dis, oui, monsieur, vous savez, j'y pensais plein de fois, mais je dis, j'ai... Et pas l'entrée à Rennes, on est revenu à Rennes, on est revenu à Cabrera, dans le terrain, je passais pas les heures du bataille. C'est un bon appris, je crois que je suis seigneur. Amen.